Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras C'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym pour la suite de ce dossier dédié aux erreurs les plus fréquemment commises en salle Encore une fois, loin d'être une liste exhaustive, ces erreurs, si elles ne sont pas corrigées Risquent non seulement de saboter votre progression en termes de développement musculaire Mais risquer également de devenir les causes d'éventuelles blessures Alors aujourd'hui nous allons nous attaquer à un très gros morceau, il s'agit du dos Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer juste ce programme A tout de suite Première erreur et sans conteste, une des plus commises Notamment lors des tractions et des tirages verticaux Ne pas initier correctement le mouvement En effet, un bon nombre de pratiquants ont tendance à le démarrer Ou voire même à exécuter majoritairement ces mouvements avec la force des bras Ce qui entraîne un mauvais ressenti et un mauvais recrutement dorsal Je vous rappelle que lorsque vous effectuez un tirage vertical ou une traction Le mouvement sera initié non pas par vos bras, non pas par vos dorsaux Mais par vos omoplates, ce sont d'ailleurs eux qui nous permettent ce mouvement vertical Donc avant même d'amorcer votre flexion bras Et ceci afin de vous garantir un bon recrutement des dorsaux Veillez à effectuer une rotation interne de vos omoplates De manière très simple, en baissant vos épaules Avoir cette volonté de tirer les omoplates un maximum vers le bas Comme si vous vouliez les glisser dans vos poches arrière Donc mon conseil pour corriger cette erreur se résume en quelques mots Les scapulaire pull-ups, les tractions scapulaires Cet exercice que j'ai présenté sur la chaîne En compagnie de mon ami Frédéric Monpeau Qui a mes yeux véritablement indispensables Et c'est très rare que je dise ça Puisqu'il va vous apporter plusieurs choses La première, c'est une forme d'apprentissage, de sensibilisation Quant à la bonne initiation de ces mouvements Et ceci afin de vous garantir une efficacité de travail maximale La deuxième, c'est une amélioration de vos performances De par le renforcement des muscles périphériques de ces omoplates En l'occurrence les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs et les rhomboïdes Renforcement qui va améliorer grandement votre transfert de force Et vous verrez qu'une fois bien initié Ces mouvements ne vous sembleront plus du tout les mêmes Et ce sont vos dorsaux qui vous remercieront Deuxième erreur commise cette fois-ci Durant les mouvements de rowing Donc par exemple du tirage polybasse, du rowing en bras alter Du rowing t-bar et j'en passe Ne pas tirer les épaules en arrière Effectivement vous êtes très nombreux à effectuer ces exercices Uniquement à la force des bras C'est à dire qu'on assiste à absolument aucun mouvement d'épaule Sachez que vous ruinez complètement vos efforts Je vous rappelle que tous ces mouvements de rowing Ont pour principale vocation de travailler l'épaisseur du dos Bien sûr vos dorsaux vont être sollicités Mais principalement les trapèzes moyens Trapèzes moyens dont la fonction motrice Est l'adduction des omoplates C'est à dire le fait de serrer vos omoplates Donc vous l'aurez compris Si durant vos rowing vous ne tirez pas vos épaules en arrière Vous ne serrez pas vos omoplates Vous passez complètement à côté de l'objectif de travail Donc mon conseil c'est dès le début du mouvement Tirez les épaules Tirez les coudes un maximum vers l'arrière Le tout en serrant fortement les omoplates Et sur la phase excentrique Veillez à décrocher légèrement l'épaule vers l'avant Et ceci afin d'étirer tous les muscles sollicités Gardez bien à l'esprit que c'est ce mouvement tiroir de l'épaule D'avant en arrière Et le fait de serrer vos omoplates Qui va conditionner Et vous garantir un bon travail musculaire Troisième erreur commise cette fois-ci Lors d'un exercice bien spécifique En l'occurrence le tirage polio de prise neutre Tirez la poignée vers la partie supérieure de vos pectoraux Alors pourquoi est-ce une erreur ? Tout simplement parce que l'exécuter de cette manière Va réduire de manière drastique votre amplitude de travail Ce qui aura un impact négatif quant au bon recrutement de vos dorsaux Veillez plutôt à tirer cette poignée vers la partie inférieure de vos pectoraux Ce qui va vous permettre de tirer cette fois-ci les coudes un maximum vers le bas Et vers l'arrière afin de vous garantir une bonne sollicitation dorsale Et plus particulièrement les fibres inférieures de vos dorsaux Quatrième erreur effectuer ces tractions ou ces tirages verticaux En adoptant la prise la plus large possible pour avoir le dos le plus large possible Alors idée reçue qui a la vie dure mais qui complètement fausse Je vous rappelle qu'adopter la prise la plus large possible N'aura absolument aucune incidence quant à un meilleur recrutement de vos dorsaux Par contre cette prise va vous apporter son lot d'inconvénients Premier inconvénient c'est qu'elle va réduire considérablement votre amplitude de travail En diminuant votre capacité de flexion et d'extension des coudes Deuxième inconvénient c'est qu'elle va placer vos épaules dans une position d'adduction Ce qui risque lors de la phase de tirage d'occasionner des gènes voire des douleurs au niveau des épaules Donc mon conseil adoter une prise standard c'est à dire légèrement supérieure à la largeur d'épaule Cela suffira amplement pour un bon travail musculaire Cinquième erreur on retourne du côté des rowing et plus particulièrement du tirage poulie basse Se pencher en arrière lors de la phase concentrique On a tous déjà commis cette erreur qui traduit généralement une charge de travail beaucoup trop élevée Mais cette surestimation de capacité voire cet excès d'égo va avoir son lot de conséquences La première vous l'aurez compris c'est de risquer de se blesser au niveau du bas du dos La deuxième c'est de passer complètement à côté du travail En effet vous allez utiliser l'élan vous n'allez pas bien cibler les muscles sollicités Mais en plus vous allez faire intervenir des muscles d'assistance Donc mon conseil c'est que gardez le dos constamment droit Bien sûr on tolérera quelques degrés d'inclinaison Et ceci afin de favoriser le raccourcissement musculaire Qui je vous le rappelle est une composante essentielle à un bon développement Sixième erreur que je vois encore trop souvent en salle Ne faites plus de tirage nuque Je sais que certains coachs préconisent cet exercice Sous prétexte qu'il favorise un meilleur grutement des dorsaux Sachez qu'il n'en est rien Et d'ailleurs le tirage nuque va avoir son lot d'inconvénients Alors pourquoi favoriser le tirage poitrine plutôt que le tirage nuque ? Pour plusieurs raisons Première raison c'est que contrairement aux idées reçues et selon les études Le tirage poitrine va favoriser une meilleure activation des dorsaux Deuxième raison elle est articulaire Le tirage nuque va être très stressant pour l'articulation de vos épaules Et ceci étant dû au placement de ces dernières en adduction Qui lors de la phase de tirage risque d'engendrer des pincements au niveau de la coiffe des rotateurs Qui va mener à moyen long terme à de sérieuses blessures Troisième raison c'est que le tirage poitrine va vous offrir une plus grande amplitude de travail Contrairement au tirage nuque où on va vous demander généralement de tirer la barre au niveau des oreilles Et enfin cerise sur le gâteau Vous allez pouvoir manipuler beaucoup plus de charge lors du tirage poitrine Donc en conclusion Que ce soit d'un point de vue musculaire ou pour préserver la santé de vos épaules Vous n'avez absolument aucun intérêt à troquer le tirage poitrine par du tirage nuque Septième erreur concernant cette fois-ci les mouvements de rowing en unilatéral Donc par exemple du rowing en bras alter ou du tirage poulibasse Effectuer des rotations de buste Alors je sais que beaucoup de pratiquants effectuent ces dites rotations Dans le but d'aller chercher davantage d'étirements sur la phase excentrique Ou d'accentuer la contraction musculaire sur la phase concentrique Et bien sachez qu'à vouloir bien faire vous vous tirez une balle dans le pied Et ceci pour deux raisons La première c'est qu'au final votre qualité de travail sera moindre Puisque non seulement vous allez faire appel à des muscles d'assistance Mais en plus le fait de ne pas conserver le dos droit va défavoriser ce fameux raccourcissement musculaire Deuxième raison elle est d'ordre articulaire Sur la phase excentrique le fait de décrocher l'épaule au maximum Va imposer un très gros stress au niveau de l'articulation de cette dernière Et la colonne parlons-en S'il y a bien une chose que la colonne vertébrale déteste Surtout lorsqu'on a des charges à bout de bras Et bien c'est les mouvements de torsion Ces mouvements de torsion qui peuvent à moyen long terme engendrer des blessures graves Donc mon conseil pour un rowing à bras alter Gardez le buste constamment parallèle au sol Et pour le tirage poulie basse le buste et le dos doivent rester constamment droits Huitième erreur ne vous penchez pas trop en arrière durant vos tirages verticaux Et ce pour une principale raison C'est que vous allez tout simplement dénaturer l'exercice D'un tirage vertical qui doit recruter vos dorsaux Vous allez le transformer en rowing Et solliciter principalement vos trapèzes moyens Donc mon conseil Gardez la poitrine bien sortie Le dos bien droit Le cas échant légèrement incliné Et au passage une erreur bonus Sur la phase excentrique Veillez surtout à ne pas tendre complètement les bras Sous peine de soumettre à vos triceps Un étirement trop intense Surtout si vous utilisez des charges lourdes Ce qui peut occasionner quelques petits bobos Donc le mot de la fin sera de continuellement maintenir une très légère souplesse au niveau du coude Un léger flex Et voilà qui conclut cette vidéo sur les erreurs à absolument éviter durant le travail du dos La prochaine fois on abordera le cas des épaules Voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% Sur chacune de vos commandes Et ce en permanence Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Et enfin je remercie mon sponsor Inissi Inissi qui est une société qui développe des applications mobiles De coaching ultra personnalisables et sous abonnement Pour de plus amples informations Vous aurez également un lien en description de la vidéo Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir ce petit site de soutien Quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements Pour ceux qui sont partis Bonnes vacances à vous On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Inzo TV Je suis Inzo Foucrat Bye bye les amis Ciao Salut Sous-titrage Société Radio-Canada